Le mot « inclusif » est un mot que je n'aime pas, parce qu'il serait peut-être le fait de valider, le fait d'exclure. Mais par contre, je crois que l'inclusion est fondamentale. Et le préalable à cette inclusion doit être d'abord la valorisation des personnes vivant avec un handicap. Il faut que nous arrivions aujourd'hui à ne plus définir une personne vivant avec un handicap qu'à travers ses incapacités, mais beaucoup plus à travers ses capacités et son autonomie, aussi petite soit-elle. Car c'est un moyen de valoriser la personne vivant avec un handicap. Valoriser la personne, c'est un des préalables à, je dirais, une société inclusive. Deuxième chose, il faut que les paroles, la parole des personnes vivant avec un handicap, soit entendue sans filtre. Et qu'elles soient non pas les spectateurs d'une vie, mais elles soient les acteurs de cette vie. Aujourd'hui, le droit de vote leur a permis d'être des citoyens à part entière. Maintenant, il faut que ça soit vrai, il faut qu'on leur explique leur choix, il faut qu'ils prennent leur décision avec des informations éclairées par leur accompagnement. Cette notion, aujourd'hui, de parole directe des personnes vivant avec un handicap, est fondamentale pour une société inclusive. Imaginez-vous qu'on ne valorise pas et qu'on n'ait pas la parole. Faites votre curriculum vitae, dites à votre futur employeur tout ce que vous ne savez pas faire. Est-ce que vous croyez qu'il va vous embaucher ? Eh bien, c'est le statut, aujourd'hui, institutionnel du handicap. Il faut que ça change et qu'on fasse un deuxième souffle de la loi de 2005 et la faire évoluer. La troisième notion, c'est l'inconditionnalité impérative de l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap. La seule capacité qui permettra aux personnes vivant avec un handicap d'être dans la vraie vie, c'est d'avoir le maximum d'aide technique, c'est d'avoir le maximum d'accompagnement, mais c'est surtout d'avoir un accompagnement qui vous donne envie d'être autonome et d'être avec les autres. Une société inclusive a besoin, un, d'une valorisation, deux, de laisser la parole sans filtre aux personnes et d'agir en fonction de ce qu'ils veulent, et trois, de leur apporter l'accompagnement et, bien évidemment, les aides techniques. L'école sera demain le moteur essentiel d'une société inclusive. Pourquoi ? Parce que c'est quand on est enfant et que l'on rencontre une personne vivant avec un handicap, on voit la personne, l'enfant voit la personne et ne voit pas le handicap. Par contre, quand un adulte voit une personne vivant avec un handicap, il voit le handicap et il ne voit plus la personne. Eh bien, aujourd'hui, l'acte qui va consister à permettre aux personnes vivant avec un handicap à être dans un système de droit commun scolaire est essentiel. Non pas seulement pour la personne vivant avec un handicap, mais pour toute la société. Car lorsque l'on rencontre le handicap et qu'on commence à le côtoyer, on n'en a plus peur. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'école va nous permettre de faire en sorte que tous les jeunes prennent l'habitude de vivre avec des personnes vivant avec un handicap et qu'ils en aient et qu'ils commencent à avoir le réflexe de les aider, de les accompagner et de leur permettre d'être avec tous. L'accès aux soins est un problème majeur. Prenons simplement le problème des dents. Lorsque vous regardez quelqu'un, vous le regardez dans ses yeux, et puis vos yeux vont ensuite voir sa bouche. Sa bouche, à un moment donné, elle va s'ouvrir pour faire un sourire. Deux solutions. Ou il y a une belle bouche avec des belles dents et le sourire sera un accueil. Ou quand on ouvre la bouche, il n'y a pas de belles dents. Ou il n'y a pas de dents. Le sourire devient une peur. L'accès aux soins, c'est de permettre à la personne vivant avec un handicap de ne plus faire peur. D'être un acteur à part entière, et aujourd'hui, non seulement il est indispensable que ces personnes soient accueillies dans tout le système de soins, et en respectant la charte Romain Jacob, sur laquelle il y a quatre éléments dominants. La première, c'est l'accès aux soins. Arrêtez d'avoir 22 ou 25 % de refus de soins en France. La deuxième, c'est l'acceptation de l'accompagnement, celle qui permet de dialoguer avec le soignant. C'est aujourd'hui près de 60 % des gens qui l'obtiennent, mais 40 % ne l'obtiennent pas. Et pour ces 40 %, c'est une source d'échec évidente du soin. La troisième, c'est une volonté de la personne vivant avec un handicap d'être acteur de sa propre santé, c'est-à-dire de comprendre ce qu'on lui fait, de comprendre quels sont ses soins, de savoir comment elle peut être le moteur de sa propre santé et de sa prévention. C'est qu'on informe la personne sur ce qu'elle a besoin. Et puis la troisième, la quatrième, c'est la prise en compte de la douleur. Aujourd'hui, 90 % des personnes vivant avec un handicap considèrent qu'on ne prend pas en compte leur douleur parce qu'on ne sait pas ni la mesurer, ni la connaître, ni la localiser. Aujourd'hui, l'action de prendre soin est essentielle. Elle est fondamentale parce qu'elle permettra non seulement à la personne d'être dans une société et dans la vraie vie, mais elle permettra aussi aux enfants de ne pas être en dehors de l'école, mais à l'école. Et en plus, elle permettra à la personne d'essayer d'être le plus autonome possible pour pouvoir être un acteur d'une société qui, par ses propres talents et par l'enrichissement que la différence apporte à cette société, devienne un pilier d'une fraternité extraordinaire dont l'acte principal est de donner de l'autonomie. Pour moi, aujourd'hui, l'accès aux soins, le prendre soin, c'est ce qui va permettre de faire l'école de l'autonomie française pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada